Ici, à Rennes, il y a un Anglais qui a décroché une bourse de l'Europe de 2 millions pour recréer l'univers en laboratoire. What ? Marche arrière toute, j'ai peut-être un peu exagéré. En fait, ce britannique, il s'appelle Yann, d'ailleurs, il est astrochimiste. Ça veut dire qu'il étudie les éléments chimiques qu'il y a dans l'espace, dans les atmosphères d'autres planètes ou dans les nuages qu'il y a entre les étoiles. Bonjour Yann. Pourquoi l'Europe vous a-t-elle donné tout ce cash ? Pour construire un job pulse, c'est une machine qui produit des micro-ondes qui permet de détecter plusieurs espèces. On fait ça dans un caisson où on fait de très basses températures avec des détentes supersoniques. Oh là là, stop Yann, j'ai rien compris. Déjà, c'est quoi ce gros truc métallique ? C'est un caisson dans lequel on peut recréer les conditions de l'espace si vous voulez. Ouais, carrément. Toutes ces bonbonnes là, c'est de l'hélium comprimé. On va introduire ce gaz comprimé dans un caisson sous vide via une tuyère de l'aval. Rien à voir avec la ville. Le gaz va se détendre, sa pression va baisser quoi, et du coup on obtient un refroidissement. Ça fait la même chose quand on dégonfle un pneu de vélo. La valve devient froide. Ici, c'est tout pareil. Enfin, sauf que la détente se fait à 5 fois la vitesse du son, et en quelques microsecondes. On se retrouve dans le caisson avec ce qu'on va appeler un écoulement de gaz supersonique, uniforme et à très basse température. Moins 260 degrés Celsius environ. Incroyable, non ? Pour moi, ce n'est pas très froid. On peut faire beaucoup plus froid, mais pour cette expérience, on n'en a pas besoin. Ok, ok. Mais tout ce gaz qui se détend d'un coup dans le caisson, ça risque pas de faire tout exploser ? Ah non, on branche d'énormes pompes à la sortie pour évacuer le gaz aussi vite qu'il est entré. Et comme ça, on arrive à créer un écoulement supersonique stable. Waouh ! Elles font la taille d'une petite voiture, vos pompes ! Mais rappelez-moi pourquoi vous faites tout ça ? Ah oui, c'est pour simuler l'espace. Bon, maintenant qu'on a l'espace dans un caisson, on fait quoi ? On veut créer des collisions entre les molécules dans l'écoulement et étudier les réactions chimiques qui se produisent. Donc on balance un certain nombre de molécules dans l'écoulement. Si on découpe l'écoulement en petits dés d'un centimètre de côté, il y aura 10 suivis de 13 zéros de molécules dans chaque dés. C'est beaucoup. C'est très peu en fait. C'est très peu. C'est à peine 0,2% de la matière qui circule dans l'écoulement. Mais quand vous injectez vos molécules par ces tuyaux, elles ne vont pas déjà réagir entre elles avant même d'entrer dans le caisson ? On a ceux-ci certaines molécules avec d'autres atomes dans des molécules plus grandes et ça les empêche de réagir. Ah, et vous les séparez seulement une fois dans le caisson. Malin. Vous les séparez comment ? Au laser. La classe. Maintenant, on a des molécules qui interagissent entre elles dans le caisson comme dans l'espace. Et nous, on veut quoi ? On veut observer ça. Comment on fait, Yann ? En utilisant le chirp pulse. Ah oui, le mot compliqué. Déjà, on va traduire. To chirp, ça veut dire faire cuicui en anglais. Et pulse, ça veut dire impulsion. Facile. La machine de Yann est donc une machine à chirp pulse. À impulsion cuicui. C'est pas tout à fait comme ça que je dirais. Moi, j'aime bien. Mais si on veut être plus précis, on a des molécules en collision dans l'écoulement. Certaines vont réagir entre elles pour donner naissance à des nouvelles molécules. Ça s'appelle des produits de réaction. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que la quantité et même l'identité de ces nouvelles molécules, on les connaît pas. Le problème, c'est que pour comprendre ce qui se passe dans l'espace, il faut savoir mesurer toutes ces molécules. Combien il y en a de telle sorte ? Combien il y en a de telle autre sorte ? Et quelle est la proportion entre les deux ? Et notez bien ça parce que c'est super important d'avoir les deux en même temps. Oui, c'est super important et on va y revenir tout de suite. Pour détecter une molécule, on lui envoie une impulsion micro-onde à une certaine fréquence. Soit on a pile choisi la bonne fréquence parce qu'on est malin. Et la molécule résonne en réémettant une onde. Tout à fait, c'est cette résonance qu'on détecte. Soit on n'est pas sur la bonne fréquence et il ne se passe rien. Et on recommence en changeant de fréquence. Et c'est méga long avant de trouver une molécule qui résonne. Le problème, c'est qu'avec ce système, on ne peut détecter qu'une seule molécule à chaque fois. Vu qu'il n'y a qu'une seule fréquence qui correspond à une molécule. Mais comment on fait pour trouver des molécules qui résonnent à une fréquence qu'on connaît pas ? Ou même des qu'on connaît mais qu'on ne s'attendait pas à trouver. Parce qu'on n'a juste pas testé cette fréquence-là. Et surtout, surtout, comment on fait pour déterminer la proportion entre différentes molécules si on ne peut les détecter qu'une par une et pas en même temps ? Le truc super important, vous vous souvenez ? C'est à ça que sert le choppons que nous allons construire. Au lieu d'avoir une seule fréquence à la fois, on balaie les fréquences. C'est ça, le chopp, le cuicui d'un oiseau si vous voulez. Ingénieux ! En balayant les fréquences, on fait résonner au passage toutes les molécules sensibles dans cette gamme de fréquences. Donc, on peut en détecter plusieurs d'un coup. Problème résolu. Mais dis donc, ça va en faire du matos tout ça. Vous le trouvez où ? Et puis ça doit coûter une blinde ! C'est un peu cher, oui. On achète une partie du matériel à des entreprises spécialisées, mais on en fait une bonne partie chez nous. Sérieux ? Ici ? À Rennes ? On les conçoit ici, avec Jonathan. Yann me décrit son projet sur Pulse, avec son cahier des charges de fabrication. Mon rôle est de dessiner son projet sur un logiciel 3D de conception assistée par ordinateur. Et ensuite, une fois ce projet fini, il part en fabrication à l'atelier de mécanique de l'université. Et c'est juste en face, en plus. Là, Yvonique commencera à découper les pièces à la découpe jet d'eau. Au jet d'eau ? L'eau, ça coupe le métal ? Ah oui, quand on met une pression de 4000 bar, ça coupe le métal. Et ensuite, on affinera toutes les pièces par usinage avec Ewen. Et c'est Didier qui finira avec la soudure. Waouh, trop facile ! Même si on a de l'expérience, disons que ça va prendre un peu de temps. Et quand ce sera construit ? Vous pourrez nous dire comment les molécules, elles interagissent dans l'espace ? Et comment la vie, elle est apparue dans l'univers et tout ça ? Oui, quand même pas. Quand même pas. Mais disons que si les molécules que l'on étudie n'existaient pas, les étoiles ne pourraient même pas se former. Rien que ça ! Eh ben, on va vous laisser bosser alors. Ça, c'est Yann qui referme la porte de son laboratoire. Il a un peu la tête dans les étoiles, Yann. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501